Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signastro pour les 15 jours à venir, c'est-à-dire du 10 au 23 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, moi je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. Les amis, en ce moment les énergies pulsent de dingue, on a énormément à disposition. Prenez bien soin de vous et de votre équilibre les amis parce que sincèrement on en a tellement à disposition, tellement de transitions, tellement de possibilités de fermer des portes, d'en ouvrir d'autres. On a des opportunités, on a quand même énormément de choses à disposition en ce moment qu'on pourrait se laisser vraiment submerger et ne pas prendre soin de son équilibre personnel et de son propre rythme. Donc c'est important de faire un équilibre mais bien évidemment d'y aller. Clairement, je le vois bien, j'ai vu la différence dans les tirages entre la période fin d'hiver et le passage au printemps. Clairement, ça a changé la donne. On n'est plus du tout sur les mêmes messages. Autant on en a certains pour certains signes qui encouragent vachement dans le sens où qui vous indiquent là où aller, la direction, etc. Et il y en a d'autres, c'est un petit peu plus d'une certaine manière des réveils, de vous dire « Hey, regarde, maintenant stop, on va de l'avant. » Alors ça dépend où vous en êtes bien entendu dans votre vie, mais bien souvent c'est à deux vitesses comme ça. Ou alors ça va être aussi sur un plan et l'autre. Vous savez que je détaille le professionnel et le sentimental. Parfois, par exemple dans le professionnel, on va vous dire « Vas-y, c'est par là, etc. » Et puis alors le sentimental, on vous dit « Il serait temps de fermer ce cycle parce qu'il y a des choses qui t'attendent. » Voilà, en gros c'est un peu l'état d'esprit des tirages en ce moment je trouve. C'est très intéressant. J'espère que ça vous parle en tous les cas les amis. Ici pour les 15 prochains jours, on va aller voir le message général avec le tarot, les énergies de où vous en êtes et où vous allez de manière globale. Ensuite, on va regarder d'un point de vue prédictif avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et puis on ira détailler comme je vous l'ai dit, le pro, le sentimental. Et on poursuivra avec une réponse à votre question avec la numérologie en action puisqu'il fonctionne très très bien, il est très orienté, il est très pratique. En plus dans le sens, les messages sont très pratiques par rapport à votre question. Je trouve qu'il est très efficient et en plus vous appréciez énormément. Ce sont vos retours aussi. Donc c'est parfait, on continue comme ça. Et puis on termine avec la goutte quantique box et le murmure de nos anges. J'ajoute une nouveauté, les amis ! Vous n'êtes pas sans savoir ou peut-être si vous débarquez ici, donc welcome ! Je vous explique sur tout l'année 2022. Et évidemment, elle est sortie au mois de février. J'ai créé une marque de thé et infusion holistique qui vous apporte un accompagnement pour prendre soin de vos énergies par le corps et l'esprit. Par le corps avec les vertus des plantes et par l'esprit puisque sur chaque infusette, vous avez un petit QR code sur lequel à chaque moment de votre thé, vous pouvez le flasher et ça vous amène à une guidance écrite de ma part que vous avez certainement besoin ou qui serait utile dans l'instant de recevoir pour vous. Ça, c'est le topo. Évidemment, tout est sous le descriptif de la vidéo. Je vous ai créé des shorts, des vidéos shorts pour vous montrer et pour vous expliquer ce que c'est. Vous avez une vidéo de présentation. Vous avez également le lien vers le site internet où tout est expliqué, tout est détaillé, bien sûr. Et vous avez, ta-da-da-da, spécifique, une réduction spéciale pour vous à la communauté YouTube. Vous pouvez le récupérer directement en dessous. Vous avez un code promotionnel spécifique pour votre première commande. Ça, c'est pour les détails techniques. Évidemment, il y a un Instagram et il y a un Facebook si vous désirez avoir de l'actualité, l'actualité de la marque très régulièrement et puis avoir les détails également qui sont illustrés, imagés, écrits. Bref, vous avez tout, les amis. Vous avez des explicatifs des chakras, etc. qui sont également dans le site internet mais parfois, c'est vrai qu'on aime bien le format Instagram. Bref, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Donc, voilà, les amis. Ça, c'était pour le petit topo pour ceux qui ne savaient pas. Et donc, je vous explique. J'ai eu plusieurs demandes. Voilà pourquoi j'intègre ça ici. Lorsque j'ai fait la guidance de la nouvelle lune qui était le 21 ou le 20, je ne sais plus, Mars, on m'a demandé... En fait, j'ai proposé naturellement, instinctivement, je vous ai parlé qu'il y avait énormément besoin d'ancrage à ce moment-là puisqu'on rentrait dans les énergies du printemps et le Moon Direction pouvait vraiment vous accompagner dans ce sens. Pour ceux qui ne le savent pas, tous les thés et les infusions que j'ai créés sont évidemment avec les vertus des plantes pour vous accompagner dans vos centres énergétiques en fonction du moment. Donc, vous avez un thé pour chaque chakra. Un thé ou infusion parce que ça dépend du chakra, en fait. Qui vous accompagne, ok ? pour rééquilibrer ou booster ce centre énergétique en fonction de vos besoins pendant la période qui vous est propre. Si vous avez besoin de booster le chakra du cœur ou bien le chakra du troisième œil ou le chakra racine, etc. Et donc, instinctivement, pendant ce tirage, je vous ai proposé le Moon Direction qui est pour le chakra racine, donc pour l'ancrage et le directionnel. Ok ? De vos retours, les amis, vous m'avez demandé pour chaque tirage de chaque signe pour les 15 jours à venir de vous recommander en fonction des énergies qui ressortent intuitivement lequel pourrait vous accompagner. Parce que pour certains, vous les avez déjà tous et je vous en remercie. Vous m'avez renouvelé votre confiance, donc merci infiniment. Vous les avez déjà tous commandés et vous vouliez une recommandation en fonction des guidances. Donc, c'est ce que je vais vous apporter. Et pour d'autres, certains n'arrivent pas à faire leur choix ou ne savent pas trop exactement ce qu'ils auraient besoin à ce moment-là. Ils pensent plus à ci ou à ça. Bref, ils ont du mal à se décider et même parce que je vous accompagne dans votre choix en message privé, etc. On m'a demandé, on m'a dit oui, pendant l'édidence, est-ce que tu pourrais nous dire, etc. Eh bien, pas de problème, je vous le fais. Voilà, eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit, les amis. Bien entendu, vous avez la minuterie comme toujours dans le descriptif. C'est le premier. C'est le premier, les amis. C'est le premier qui est écrit. Vous avez pour aller directement au tirage et ensuite, vous avez les différentes parties qui vous sont indiquées. Comme ça, si vous avez besoin de revenir ou que vous voulez aller directement à une partie pour écouter, eh bien, vous l'avez en dessous. Donc, dans le descriptif de la vidéo et également épinglé dans la minuterie. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, déjà, merci à vous infiniment. Merci d'être toujours présent. Merci de votre fidélité. Merci de vos messages d'amour. Merci de vos encouragements. Merci de vos compliments. Vous me complimentez énormément sur ma qualité de travail. Et je vous en remercie infiniment parce que ça me tient à cœur, en fait. Et c'est quelque chose que j'essaie de faire au mieux. Et c'est toujours très valorisant et très agréable de voir que de un, c'est reconnu et de deux, que ça vous parle, les amis, que ça vous aide et que ça vous accompagne. C'est là l'objectif de ce que je fais. Et je vous en remercie infiniment de toujours me le partager, de toujours m'encourager avec des pouces vers le haut, avec des commentaires, avec des partages, avec tout, avec vos tout. Merci infiniment. Et les nouveaux, bienvenue. Et merci d'être là. Merci de votre temps d'écoute. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, bien entendu, puisqu'on reste sur les guides en général, vous pouvez regarder votre signe solaire, bien entendu. Mais également, vous pouvez compléter avec votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous le connaissez, si ça vous intéresse, si ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, vous laissez et vous prenez uniquement ce que vous avez envie d'écouter, ce qui est juste pour vous dans l'instant. OK ? Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à tous, les amis. Mes amis Verseaux, c'est à nous, on y va ? Ce qui vous attend, les amis, pour les 15 prochains jours, on va déjà aller voir avec le tarot ce que ça nous indique. Alors, voyons voir les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Ouh ! 3 d'épée. OK ? Bon. Eh bien, mes amis Verseaux, vous êtes en train d'essuyer peut-être une peine, quelque chose qui vous a... Ouais, qui vous a causé de la peine. Clairement, avec le 3 d'épée, pour certains, on peut avoir le cœur brisé, clairement, sur une situation ou dans quelque chose. En tous les cas, il y a une peine ici. Soit qui vient d'être avérée, vous venez de l'avoir, vous êtes en train de l'essuyer. Bref, quelque chose de cet ordre-là qui vous a fait mal à votre cœur, qui n'est pas forcément agréable. On va aller voir ce que ça nous raconte en plus. OK. D'accord. OK, très bien. 3 de denier et la mort. Donc, la mort symbolique, bien entendu. C'est la carte de la transformation de l'arcane sans nom. OK. Ça nous indique que pendant ces 15 prochains jours, c'est ça qui est hyper intéressant, les amis, c'est que peu importe si elle vient d'être avérée ou bien si c'est quelque chose que vous êtes en train d'essuyer, c'est-à-dire que vous êtes dans un processus de deuil, ici avec le 3 de denier, c'est vraiment l'idée qu'on en ressort, on est en train d'en ressortir et donc ce sont les énergies à disposition, quelque chose de constructif. Alors, je sais que quand on est en plein dans la peine, on ne voit pas du tout ce qu'il y a de constructif à ça et pourtant, on vous dit que sur les 15 prochains jours, vous allez en ressortir vraiment quelque chose, vous allez passer une étape par rapport à cette peine. Vous voyez, il y a vraiment une partie transformateur et si vous regardez les choses dans le passé, il y a eu parfois où vous avez eu des peines, des déceptions, des choses qui vous ont fait du, qui vous ont rendu triste ou qui vous ont fait du mal, etc. Et puis, il y a toujours ce passage à un moment donné puisque les choses sont cycliques, puisque ça évolue, puisque c'est des cycles. Il y a toujours un moment donné où, entre guillemets, on tape du poing sur la table où il y a un jour où on sent mieux qu'un autre et on est là, bon, allez, je reprends, on y va, j'ai envie d'avancer, etc. Et c'est cette transition-là qui se passe pendant ces 15 jours où de cette peine, il y a une phase où on dépasse quelque chose. Enfin, ça ne demande pas d'effort. C'est le passage où on a terminé une partie du cycle et où on se dit ok, maintenant, je vais passer à l'étape suivante. L'étape où je me reconstruis ou je construis quelque chose de basé sur cette étape. Vous voyez ? Et avec la mort, c'est toujours l'étape de la transformation. Donc, on coupe avec quelque chose réellement. Ok, il n'y a plus, il n'y a d'une certaine manière plus de blocage, il n'y a qu'une seule volonté, c'est de se libérer de quelque chose, de ce qui ne nous convient plus ici pour passer à la suite, pour en prendre l'essence et aller sur le stade, on va dire, en garder la leçon d'une certaine manière, en garder l'essence et partir avec ça vers une nouvelle transformation. On s'en libère, on se libère de cette étape. Donc, c'est le projet pour les 15 prochains jours. Eh bien, ça commence fort, mes amis Verseaux. Cette peine-là, ce 3DP, il peut être relié à des peurs, à des blocages, à des choses qui se sont passées déjà depuis bien longtemps mais qui avaient encore une empreinte sur vous et que vous aviez du mal à vous libérer. Vous voyez, c'est tout à fait possible. Ok ? Ce n'est pas forcément quelque chose qui vient de vous arriver là tout de suite mais ça peut également. Ok. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Ok. On vous parle de chance ici. On vous parle de chance qui se présente à vous, de situation chanceuse, peut-être d'opportunité, de coup de poker, de jackpot, j'ai envie de vous dire si vous aimez. Alors, j'encourage absolument pas, bien entendu, mais ça peut en faire partie si vous avez de temps à autre une petite habitude de jouer une petite grille de l'auto, bon bah, pourquoi pas, vous voyez, pas dans l'excès. Pas dans l'excès. J'ai certaines personnes qui vont dire oui, vous avez sorti la chance, du coup je suis allée aux cases et je n'ai pas du tout gagné. Non, ce n'est pas forcément comme ça. De toute façon, la chance, elle se présente très rarement comme on le souhaiterait ou on l'imaginerait sous la forme dont on l'imagine pure et simple en fait, si vous voulez. Donc voilà. Mais, une petite grille par-ci, par-là, un petit gras, ça fait de mal à personne. Voilà, c'est un peu l'idée mais tranquille, vous voyez. Ou un petit truc qu'on a envie de s'offrir ou de s'apporter et qui peut avoir une répercussion chanceuse. Vous voyez, ça peut être ça aussi dans l'idée. Ok ? Mais je n'encourage absolument pas à certaines choses qui peuvent être addictives ou aux vices. Bien entendu. Attention. Qu'on s'entende bien les amis verso. Ok. Donc, ici, clairement, il y a des chances. Il y a des chances qui peuvent se présenter à vous. Il y a des choses qui peuvent être des jackpots, des choses que vous faites, vous ne vous en rendez pas compte mais ça, vraiment, ça provoque votre chance parce que la chance, c'est aussi le fait de provoquer une opportunité. C'est-à-dire, par exemple, je n'en sais rien, moi, vous dites, ah, je vais faire ce truc-là dans mon activité et en fait, vous le faites sans prétention aucune mais en vous disant, voilà, je fais les choses bien mais vous n'imaginez pas que ce truc-là peut provoquer votre chance et vraiment amener un coup d'accélérateur sur quelque chose, avoir des retombées que vous n'imaginiez pas ou que vous n'aviez pas l'impression. Vous voyez ? Vous pouvez être dans ces idées-là. Ok. C'est moi qui l'ai perdu. Pour nos amis Verseaux, le verdict. Ok. Très bien. La chance, elle peut être là sur quelque chose où vous attendiez peut-être une réponse ou quelqu'un se positionne mais c'est aussi et avant tout, donc il y a peut-être la chance, elle se provoque par le fait que vous vous positionnez dans quelque chose que vous osiez dire oui, non, je me positionne comme ci ou comme ça. c'est tout à fait possible avec le verdict ici ou bien effectivement que cette chance, elle vous apporte en fait des personnes, des situations, des choses qui se positionnent pour vous où vous savez à quoi vous en tenir. Voilà, c'est ça l'idée. Vous savez à quoi vous en tenir pour avancer. Et l'enfant, ok. Ça peut être en lien avec des enfants, concevoir un enfant, vouloir un enfant, choses comme ça, c'est possible. Dans tous les cas, ici, avec l'enfant, on a toujours cette idée de, peu importe que vous vouliez des enfants, que vous en ayez ou pas, ce n'est pas le sujet, c'est toujours cette idée que on se réapproprie d'une certaine manière son enfant intérieur. Bon, l'enfant intérieur, c'est un peu à toutes les sauces, ce terme-là. Mais dans l'idée, c'est d'être beaucoup plus dans le moment présent, dans la spontanéité, dans le fait de kiffer quelque chose dans l'instant, vous voyez, et d'oser être un peu plus dans le spontané. C'est plus ça l'idée. Donc, cette chance et ce positionnement va vous ramener ce que je ressens, c'est vraiment au moment présent. Ok, on va voir les précisions avec l'aliasqué sur la chance. Ok. En fait, alors, encore une fois, mes amis Verseux, je pense que la forme dont va prendre cette chance, cette opportunité, ce côté un peu chanceux, je pense qu'il est sous une forme l'atteinte de quelque chose, d'un stade, d'un état sur lequel vous aviez du mal à atterrir, à arriver, qui était quelque chose qui vous mettait en conflit. Que ce soit un conflit intérieur, que ce soit un conflit avec quelqu'un extérieur, il y a dans tous les cas la résolution d'un conflit de manière assez chanceuse, assez improbable d'une certaine manière, un petit peu miraculeuse. Vous voyez dans l'idée ? Et ici, on vous dit que c'est accompagné par le sacré. Ça veut dire que les énergies, l'univers, la vie, Dieu, en fonction de vos croyances ici, il y a, on vient vous apporter, on vient vous encourager, on vient énergétiquement, je dirais, et par des coups de synchronicité, de choses comme ça, vous apportez l'accompagnement pour que la chance se provoque sur des choses qui vous mettent en conflit. Mais ça peut être intérieur, vous pouvez avoir une belle guérison sur quelque chose qui vous mettait en conflit depuis bien longtemps et on l'a vu d'ailleurs sur le tarot et quelque chose qui peut vraiment se libérer d'un coup. Alors, ce n'est pas parce que vous n'y arriviez pas avant et que là, miraculeusement, ça se passe, c'est aussi parce que vous avez bossé pendant je ne sais combien de temps dessus, que vous avez vécu avec, etc. Et que là, il y a une clarté d'esprit, il y a quelque chose qui... Et ça vous fait du bien. C'est une chance pour vous libérer de ça. Je ne sais pas, par exemple, ça peut être une insécurité récurrente par rapport au financier, la peur de prendre des risques, d'oser prendre certaines décisions, etc. Vous voyez ? Quelque chose qui se libère par rapport à des conflits vraiment très profonds, vous voyez ? Et qui pouvait avoir un rapport direct dans la matière, qui pouvait se révéler réellement dans la matière, qui pouvait se révéler avec des conflits, par exemple, réguliers où vous vivez toujours des situations de rejet ou des situations d'injustice. Vous voyez ? Des choses comme ça. Qui est sur le verdict ? Mais ça peut être le fait qu'un conflit réel et direct se libère. Qui est sur le verdict ? Ouais, bon. On insiste. Ici, le verdict va vous permettre, vous, à travers le verdict que vous allez poser d'une manière ou d'une autre ou bien les personnes, les situations qui vont se positionner. Il y a une sorte de vérité, de on sait à quoi s'en tenir qui va se montrer à vous. Ça va vous permettre très rapidement de couper, de couper, de couper avec les liens toxiques, de couper avec quelque chose qui n'était plus OK pour vous et qui va vous libérer. Mais ça peut, encore une fois, c'est pas forcément la personne me montre quelque chose, donc je coupe avec ça, je décide de couper. Ça peut, mais ça peut aussi être qu'à travers l'évolution du positionnement de la personne, ça vous permet de vous libérer d'un conflit d'énergie où vous répondiez sur une blessure ou quelque chose qui se guérit ici, vous voyez, et qui se libère parce que c'est accompagné. Et du coup, ça vous permet de couper avec le côté énergétique finalement de cette blessure et de ce truc qui venait régulièrement. Mais le lien avec la personne ne change, enfin, juste évolue mais ne s'arrête pas. Vous voyez ? Bon. Ça peut prendre plusieurs formes, réelles, concrètes, dans tous les cas, mais ça peut avoir plusieurs issues, vous voyez ? OK, sur l'enfant. Magnifique. C'est très lumineux. C'est la carte la plus lumineuse de l'alias qui est ici. Il y a une très très belle lumière qui ressort ici qui est possible parce que c'est le résultat de ces 15 prochains jours sur lesquels en fait, vous allez vraiment pouvoir vibrer et libérer ou rayonner une lumière à l'intérieur de vous sur lequel c'était un petit peu éteint ou vous aviez du mal à la faire rayonner on va dire spontanément, naturellement parce qu'elle était un petit peu obstruée par ces conflits, elle était un petit peu obstruée par ces trucs à gérer là, que ce soit des conflits réels ou des conflits intérieurs et ça vous empêchait d'une certaine manière d'accéder à cette énergie de spontanéité et de rayonnement de quelque chose de très lumineux à l'intérieur de vous. Et là, avec l'accompagnement, vous avez à disposition énormément d'énergie sur ces 15 jours et je pense qu'elle est vraiment là à la chance. Vous avez un accompagnement énergétique qui va vous permettre vraiment d'accéder à des choses, à des guérisons, des choses comme ça qui vont vous... Et quand je parle de guérison, on parle bien énergétique qui vont vous permettre de libérer pour laisser place à d'autres choses beaucoup plus... beaucoup plus vous en fait. Vous voyez ? Superbe ! Très très beau message. On adore mes amis versos. Allez, on va voir pour la partie professionnelle. L'éveillard éclairé. OK. Mes amis versos, alors soit ça vous parle depuis septembre dernier, soit c'est quelque chose que vous êtes... c'est un cycle que vous démarrez jusqu'au septembre. Dans tous les cas, en fait, vous allez voir, il peut y avoir deux cas différents. Soit depuis septembre dernier, vous suivez une espèce de guidance, une espèce d'éveil que vous avez eu par rapport à votre professionnel. Et là, il y a un tournant sur ces 15 prochains jours. Ça, c'est le premier, on va dire, schéma. Et il y a quelque chose qui se débloque jusqu'à septembre prochain. On va voir la deuxième, les autres cartes qui se présentent. Mais dans l'idée, c'est ça. Pour d'autres, vous êtes en train de vivre une espèce d'éveil. Et quand on parle de l'éveillard éclairé ici, on me dit vraiment l'éveil, c'est-à-dire l'évidence, le truc qui vient vous dire OK, c'est ça, je suis ce truc, je suis cette espèce d'étoile là, cette espèce d'évidence où je ne sais pas trop pourquoi, ni comment, ni quelle forme ça va prendre ou c'est en train de prendre. Mais j'ai cette idée, cette évidence. Elle peut arriver là pendant les 15 prochains jours et que c'est quelque chose que vous allez suivre jusqu'au septembre. Vous voyez ? Il y a une forte guidance, il y a une inspiration, il y a une évidence qui est en marche ici. On va voir dans quelle étape ça nous indique. Eh bien, j'en ai deux. L'entreprise familiale et l'aide d'une personne. OK. Ça peut vraiment se décliner sur les deux schémas. Enfin, les deux étapes. Donc, pour certains, depuis septembre, il y a eu tout ce suivi de cette espèce d'éveil là, d'évidence et vous êtes en train de le mettre en place sous format, très certainement, de quelque chose sur lequel vous vous êtes pris par la main. Vous avez peut-être eu des personnes qui vous ont pris par la main ou vous vous êtes pris juste vous-même par la main. Pour certains, vous avez peut-être créé une entreprise ou vous vous êtes mis à votre compte ou vous avez été chercher des personnes ou vous travaillez main dans la main. Mais vous voyez, petit format, proximité, où on fait évoluer les choses concrètement, ensemble, mais dans une petite envergure dans un premier temps. et quand je dis petit, c'est proximité. Vous voyez, ce n'est pas au sein, par exemple, d'une grosse entreprise. Ça peut, vous pouvez être au sein d'une grosse entreprise et commencer à mettre en place un projet en tout petit groupe. Vous voyez, un peu indépendant, comme ça. Il y a une idée comme ça. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous avez construit depuis septembre et là, il y a un démarrage où depuis peu, vous êtes en train de faire un démarrage et vous l'entretenez et ça avance jusqu'à septembre. Pour d'autres, ça vient d'arriver et c'est là où ça vous amène. C'est-à-dire que dans les mois suivants, soit dans un mois, ici, on nous dit un mois et demi, vous allez passer à l'étape concrétisation. Encore une fois, proximité, on entreprend quelque chose, peut-être en famille et ça va donner jusqu'au septembre. Vous voyez, j'ai cette idée de six mois. Donc, il y a vraiment aller jusqu'à l'automne. Donc oui, soit ça vient de démarrer et on est dessus. Soit c'est une progression par rapport à ça. OK ? C'est très intéressant parce que déjà, de un, on vous dit, on vous encourage ici. Clairement, c'est des cartes d'encouragement que ce soit maintenant l'éveil que vous suivez ou depuis septembre. Ici, il y a une notion de continuité, de progression et c'est hyper positif. Ici, à la fin de ces deux semaines, vous pouvez recevoir, avoir l'aide de quelqu'un, l'aide d'une personne ici pour les six prochains mois qui va vraiment être importante. D'accord ? Ça va être extrêmement important pour vous. Donc, acceptez l'aide, allez peut-être chercher l'aide aussi. On va aller voir les précisions. pour nos amis versos sur l'éveilleur, une évolution ou une nouvelle opportunité arrive. Ouais, c'est vraiment les deux cas. Vous voyez, on vous encourage à persévérer, à être déterminé, à continuer ce que vous suivez là en trame de fond. Vraiment, les amis, parce qu'ici, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui évolue dans le bon sens et pour ceux à qui ça arrive maintenant que vous êtes en train de connecter avec cet éveil par rapport à cette évidence, par rapport à quelque chose au niveau pro, on vous dit que l'opportunité arrive en lien, si vous voulez, avec cette évidence. Donc, ouvrez l'œil et saisissez les opportunités. En plus, il y avait de la chance quand même. Donc, effectivement, je pense que énergétiquement, vous vous libérez de pas mal de choses et en plus, ce à quoi vous vous libérez va vous permettre naturellement de connecter plus facilement et de dire oui ou d'oser aller faire des pas vers ces opportunités. Vous voyez ? Et pareil pour les steps d'évolution. Question de l'entreprise familiale. Éveille ton intuition. Je pense que la pleine lune, elle a été là, il y a quelques jours, elle a été assez secouante mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'elle a peut-être été très remuante sur certaines choses. Elle vous a peut-être fait c'était le 6 avril. Elle vous a peut-être mis d'abord face à des à des résurgences de peur, des trucs vraiment qui sont ressortis de nulle part peut-être dans vos rêves, etc. Et c'était vraiment pour libérer l'inconscient et le monter au conscient pour pouvoir traiter ces trucs et que ensuite, eh ben, ça vous amène à avoir un éveil parce qu'on a fait de la place pour pouvoir, pour que vous puissiez encore plus connecter à ce qui est évident pour vous, à ce que vous, à ce qui est, à faire de la place pour ce qui est évolutif, vous voyez. Et c'est, et donc forcément en lien avec votre intuition. Moins on est obstrué par les peurs, moins on est obstrué par les insécurités, par les questionnements, les choses comme ça, plus on peut connecter à son intuition, à sa clarté d'esprit. Vous voyez ? C'est magnifique. Donc là, clairement, votre intuition, elle va être vachement accrue. Et ce qui est très intéressant encore plus avec les lunes, parce qu'on a quand même beaucoup la lune ici et le soleil qui ressort, on a une nouvelle lune, une seconde nouvelle lune en bélier. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas trop fait des lunes, vous n'avez pas regardé le tirage peut-être de la pleine lune ou de la nouvelle lune sur ce cycle, ce n'est pas du tout un souci. Je vous dis juste le message essentiel qu'il y avait dans la guidance qui était ressorti, c'est on est en classe préparatoire. Il y a deux nouvelles lunes dans le même signe du bélier, ce qui n'est pas quelque chose de commun. C'est une année où il y a 13 lunes, c'est un peu particulier. Bref, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on a deux opportunités, deux fois de faire avec des énergies de démarrage du bélier. Et c'est des énergies puissantes puisque le bélier initie, commence un cycle et surtout commence le cycle du Zodiac, de l'année. C'est l'année astrologique, vous voyez ? Donc, on a des énergies extrêmement puissantes ici de démarrage et pendant cette période, on était dans une espèce de classe préparatoire où s'il y avait encore des trucs à libérer et qu'on n'avait pas bien fini notre cycle ou quoi, en gros, les énergies là pendant ce lab de temps, nous laissait l'opportunité, la possibilité, mais ça poussait un peu fort quand même, de se dire ok, ça, tu n'as pas traité, ça, tu n'as pas traité, maintenant, il faut y aller en accéléré parce que tu ne vas pas louper tes chances en fait. Vous voyez ? Un peu l'idée ? Et bien, c'est ça. Donc là, je pense qu'à la nouvelle lune, vous allez être vraiment au taquet bien aligné, vous voyez ? Avec une belle clarté d'esprit parce que libération, l'aide d'une personne, ok. On vous dit de vous faire confiance, vraiment, sur votre instinct, sur votre flair, parce que vous avez tout pour réussir, ok. Donc vraiment, ici, il y a cette idée de vraiment avoir confiance en soi, en ses choix, en son instinct, en son instinct. ça va être très important, en son instinct, en son intuition. Ok, magnifique. Et bien, écoutez, mes amis verso, très très beau message. On adore, on aime bien les évolutions comme ça. On y va pour le relationnel sentimental, les amis ? C'est parti. C'est parti. La rivalité. Ok. Alors, pour certains, mes amis verso, il y a des triangles amoureux et qu'ils soient dans votre partie sentimentale, dans votre partie amicale, familiale. Il y a des triangles en tous les cas. Il y a des trucs qui sont un peu compliqués là. Des énergies tierces, des choses comme ça qui viennent un petit peu embêter tout ça. C'est possible que ce soit vous qui les entretenez. Ça, c'est possible aussi. Dans tous les cas, il y a de la rivalité. Dans tous les cas, il y a des conflits. Dans tous les cas, il y a des choses comme ça qui ressortent. Ce que l'on me dit, les amis verso, c'est qu'il est temps que tout ça se soit mis à plat et il est temps d'y faire face d'une manière ou d'une autre. Donc, ça va être un peu mis sur la table et il y a une raison pour ça. Ok ? On va aller voir pourquoi nos amis verso font face à tout ça. C'était celle-ci. Ok. En fait, ce que l'on vous dit, c'est que dans vos énergies relationnelles, ça prenait trop de place et surtout, ça vous pompait trop d'énergie dans votre stabilité. En fait, ce sont des énergies relationnelles qui vous empêchent, enfin qui. Et c'est peut-être vous, encore une fois, qui les entretenez. Donc, ce n'est pas taper sur les doigts des autres ou quoi que ce soit. c'est trop d'instabilité, trop de choses qui font du on-off. Un jour, c'est blanc, un jour, c'est noir, un jour, ça va, un jour, ça ne va pas, un jour, je te fais subir mes émotions, un jour, je les gère, un jour, je suis hyper amoureux ou amoureuse et puis le lendemain, pas du tout et tu portes tous les maux de la terre et ainsi de suite. Je vous donne des exemples un peu gros mais c'est un peu l'idée ici. On me dit sur la confiance, la confiance en le lien, la confiance en ce que l'on porte à l'autre en termes relationnels ici, il y avait trop d'instabilité. Et ça, ça venait peser dans vos énergies, ça venait vous amener à être toujours dans un déséquilibre et là, c'est pour ça que c'est mis sur la table. On vient peut-être mettre pendant les 15 prochains jours des conflits qui vont monter en épingle mais vraiment important, il va falloir les gérer. Il va falloir dire bon, maintenant je pose sur la table et qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les directions ? Et je parle et j'ose mettre un coup de pied dans la fourmilière. Vous voyez ? Pour arrêter cette instabilité en fait. Enfin, pour tout du moins aplanir. Ok. Ouais. Alors, pour certains, vous aplanissez les choses parce que vous avez envie effectivement et vous êtes en train de vous en rendre compte. Je pense que jusque-là, ce n'est pas que ça vous allait mais vous composiez avec. Là, vous, ici, vous avez besoin de stabilité et vous avez surtout envie d'engagement, d'union forte, d'union importante. Encore une fois, que ce soit dans votre relationnel, que vous soyez en couple, que ce soit, même si vous êtes célibataire ou que ce soit dans votre partie amicale ou familiale, vous avez besoin de stabilité et d'engagement. Et d'engagement et de stabilité, ce n'est pas un jour ça va, je suis engagée et je te montre que je t'aime et que je tiens à toi et le lendemain, ça ne va pas et je ne suis pas bien et mon taf, ça ne va pas et donc, je te fais porter tous les maux de la terre et en gros, je te quitte et je reviens et je te traite comme je ne sais quoi. Ça, vous ne pouvez plus. Là, avec une énergie extérieure, une troisième énergie parce que ça peut être ça aussi parce que l'exemple que je viens de vous donner, c'est-à-dire qu'un jour, parce qu'au boulot, ça va bien, l'autre va bien avec vous ou vous et le jour suivant, ça ne va pas avec le boulot donc ça vient complètement entacher votre relationnel à la maison. Bon, ça suffit ça. Ça, vous en avez marre, vous en avez ras-le-bol. Ce n'est plus le sujet. L'amour, excusez-moi, l'amour, l'engagement que vous avez avec l'autre, le couple, l'union doit passer avant tout. En tous les cas, c'est ce que vous désirez. C'est ce que vous voulez faire. C'est ce que vous voulez mettre en place et vous voulez libérer ces rivalités ici parce que ça suffit que ce soit entaché tous les quatre matins par ça et que ça fasse du on-off. Bon, au moins, c'est clair ce que vous voulez. Donc, il y a des choses à faire. Clairement, si c'est vous qui entretenez ça, il va falloir prendre les choses en main. Si c'est ce que je suis en train de décrire, vous voyez dans ce comportement, et si c'est des relations avec les autres ou quoi, bah pareil, il va falloir mettre les choses sur la table et il va falloir prendre des décisions et se bouger parce que ça suffit. On va aller voir les précisions pour nos amis versos. le guerrier de l'amour mettre un coup d'accélérateur important parce que il y a besoin de prendre en charge et de se libérer avec des insécurités, des peurs, des blessures profondes ici qui viennent entacher les choses et tout à l'heure, on l'a vu également, il était à la même place. Vous voyez ? Donc c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir avec le guerrier, on a une notion de guerre. Donc il y a une notion de se défendre, d'aller au devant d'un conflit et d'oser le mettre sur la table et de le prendre en charge et de couper et de transformer ce qu'il y a à transformer au nom de l'amour de soi, au nom de l'amour de l'autre, au nom de ce que l'on porte. Vous voyez ? Ça va être important. Ok. Sur la relation instable. Au-delà des mots. Ouais. Les amis verso, ce qui va être très important, c'est qu'au-delà des mots et des paroles posées ici, parce que je pense que ça fait plusieurs fois en plus que c'est possible que ça a été dit, mais ce n'est pas appliqué, ce n'est pas fait. Donc là, il va falloir réellement appliquer les choses. Si vous voulez sortir de cette instabilité, il va falloir oser poser des actes en accord avec les mots. Vous voyez ? Ça va être important là. Parce que sinon, malheureusement, en fait, ça va d'une certaine manière perdurer. Parce que vous avez déjà essayé de cette manière, parce que dire des choses, constater des choses, conscientiser des choses, c'est très bien, c'est la première base de tout. L'incarner et oser poser des actes en face, dire non, dire oui, dire si, ça, couper avec si, couper avec ça, parce qu'on le sait, vous savez très bien, mes amis verso, que c'est difficile. C'est la partie la plus difficile. L'incarner, poser dans la matière des actes concrets. Eh bien là, c'est le moment, on vous dit. Il va falloir puiser de la force et clairement se mettre en mode guerrier, en mode je suis d'éther. Vous voyez ? Excusez-moi, j'ai fait tomber une carte qui m'a échappée. Je suis désolée pour les premiers micros. Hop. Alors, on va aller voir. Hop. 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 sur l'union et le couple, un beau visage. Ouais. C'est réellement ce que vous êtes en train de traverser là, mes amis verso. C'est pour retrouver une authenticité. Une authenticité et une... Comment on appelle ça ? Excusez-moi, j'ai perdu le terme. D'être honnête avec soi, de pouvoir se regarder dans le miroir. Parce que je pense que là, ça fait un petit moment par rapport à ça que très certainement, vous transigez le respect de vous-même, le respect de vos règles, peut-être parfois un peu votre dignité. Vous voyez ? Vous acceptez des choses un peu qui sont inacceptables, mais y compris de vos propres comportements, mes amis verso. Y compris de ça. Vous pouvez vous surprendre à avoir des comportements et vous dire mais à quel moment, moi, me respectant, je fais ça. Vous voyez ? C'est profond. Regardez, Eros et Thanatos, là, il y a deux serpents qui lui prend les jambes, etc. Et l'autre, il est en train de combattre. Enfin, ils sont plusieurs, quoi. Ils sont plusieurs. Donc là, il doit y avoir votre yin, votre yang, vos blessures et puis les énergies et vos guides et vos anges et tout ce que vous voulez qui se mettent tous ensemble pour se dire on y va. On travaille tous dans le même sens, là. L'ego et compagnie, vous voyez ? Il faut puiser de la force pour ça. Ce n'est pas simple, quoi. Ça que je veux dire, ce n'est pas simple. Mais vous allez y arriver. Par contre, les messages sont là. Mes amis versos, il y a des énergies à disposition pour le faire. Clairement. Donc, c'est le moment, on y va, quoi. On ne lâche rien. Ce n'est pas facile, je reconnais. Ok. Eh ben, dis donc, sacré message, mes amis versos. Ok, mes amis versos. Alors, on va passer au Moontee Time et à votre recommandation ici pour les 15 prochains jours. Ceux qui ne l'ont pas encore écouté l'intro ou qui ne savent pas, j'ai créé une marque de thé et infusion holistique avec les vertus des plantes pour vous accompagner dans vos énergies en fonction des différents chakras. Ok ? Donc, je vous invite à découvrir. Vous avez toutes les infos dans le descriptif de la vidéo et puis, vous avez une réduction spéciale pour vous, les amis, sur votre première commande pour spécifique, les amis YouTube, les amis Amiris Lover. Voilà. Ok. Alors, par rapport à votre tirage et si vous voulez savoir pourquoi j'ai intégré cette recommandation, vous écoutez l'intro, c'est parce qu'on me l'a demandé, etc. Voilà. Ok ? Alors, les amis, ici, par rapport à votre tirage, clairement, pour moi, des énergies qui sont à disposition de tous les messages qui en sont ressortis. Ce qui serait très intéressant pour vous, c'est de travailler le chakra du troisième œil ou en tous les cas, de l'harmoniser et de le booster pour que vous puissiez être vraiment dans le suivi de votre intuition et d'avoir des visions assez claires de ce qui est, de vous-même, d'avoir des sortes d'évidences et de pouvoir voir là où il y a les chances à saisir parce qu'on a vu qu'il y avait des chances de suivre votre intuition comme ça, vos évidences. Ça va être important. Vous voyez ? Donc, ce que je vous propose par rapport au chakra du troisième œil, c'est le mot d'intuition. Sachez que c'est mon préféré en termes de goût, de saveur et de vertu des plantes. C'est celui que j'ai choisi. Je crois que c'est le premier que j'ai choisi. Ça a été une évidence. Vous voyez ? C'était une évidence de dingue. Bref. Donc, c'est le mot d'intuition. OK ? Chakra du troisième œil, voilà. Il est fait pour booster, harmoniser ce centre énergétique. Donc, vous pouvez, si vous l'avez déjà à la maison, je vous encourage là, mes amis Verseau, pendant les 15 prochains jours à le consommer. Vous pouvez, pour moi, celui-ci, le matin, vraiment le matin pour bien booster votre centre énergétique dès le matin pour toute la journée. Et puis, vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, avant le coucher pour que tout ce qui a libéré, tout ce qui a travaillé sur ce centre, puisse bien se reposer et se renouveler pendant la nuit, si vous en avez envie. Mais déjà, le matin. Alors, au niveau de ce qu'il y a dedans. Donc, déjà, on a une base Donnebush. Donc là, ce sont les vertus des plantes. Je ne vais pas vous, entre guillemets, embêter, j'ai envie de dire, ou prendre trop de temps à vous expliquer les vertus des plantes ici parce que vous avez vraiment tout sur la fiche produit et tout est indiqué dans le descriptif. D'accord ? Mais pour les goûts et pour que vous sachiez un petit peu de ce qu'il y a dedans. Donc, le plus fort qui va ressortir, je dirais, les notes les plus importantes, ça va être l'écorce de cannelle et le côté un petit peu, il y a des arômes naturels de caramel. Vous voyez ? Ensuite, la seconde note, ça va être de l'orange douce. J'insiste sur l'orange douce parce que beaucoup de personnes disent « Ah, je n'aime pas trop l'orange et tout » et quand ils le goût, ils sont là « Ah, mais en fait, ça n'a pas le goût prononcé d'orange. » Non, c'est vraiment, c'est assez subtil. Vraiment, par rapport aux recettes et aux saveurs que j'ai choisies, on est vraiment toujours dans le subtil, on n'est pas sur une note trop imposante, trop forte de quelque chose à part si elle est renouvelée plusieurs fois comme par exemple le Moon Expression où il y a menthe douce, menthe poivrée, vous voyez ? Voilà, ça va être quand même fort en mode, il faut quand même se le dire, vous voyez ? Bon, voilà, le problème, c'est que j'adore, je suis passionnée de ce que j'ai fait donc je peux vous en parler pendant des heures et commencer, voilà. C'est pour ça que je ne veux pas m'aventurer, je veux juste vous expliquer où vous regardez, j'ai tout expliqué dans chaque fiche produit, les vertus des plantes et les vertus énergétiques de chacun des produits, ok ? Et ensuite, vous avez des lanières de carottes, vous imaginez bien et c'est un fait réel, ce n'est pas qu'un fait, qu'un dire commun, je dirais, pour tout ce qui va être la vue, la clarté, l'esprit, etc. Cet endroit-là. Voilà, et vous avez des arômes naturels d'abricots également dedans, des écorces de cannelle de l'aune et beuge, voilà. Voilà, voilà les amis, pour votre recommandation, donc le Moon Intuition, la marque c'est Moon Tea, pour ceux qui ne le savaient pas. Allez, on va poursuivre avec la réponse à votre question, les amis. Excusez-moi. Alors, je vous invite à vous poser une question ou bien, pensez fort à votre sujet, on va regarder ici la réponse pour vous et en face, on va regarder ce que l'univers, la vie vous en dit, également la situation, ce qu'elle peut vous indiquer et la personne en face de vous éventuellement. ou les énergies qui viennent à vous aussi parfois, c'est ça que l'on nous indique. Alors, pour nos amis Verso, voyons voir. Ouh là là, attends. Non, ça va. Je gère le chat et la bougie en même temps. Je me surpasse. Ok. Par rapport à cette situation, mes amis Verso, bon, c'est un peu tout votre tirage quand même. On vous demande de vous dépasser ici, de vous surpasser, clairement, d'être à la hauteur de vos ambitions, d'être à la hauteur de vos projets, de ce que vous voulez et de déployer votre potentiel. Ça va être important ici. Et pour déployer son potentiel, il faut d'abord se dépouiller. Il faut d'abord couper avec des choses. En fait, ce n'est pas d'abord, c'est que ça en fait partie. Il ne faut pas l'oublier. Quand on déploie un potentiel, ce n'est pas de mettre toute son énergie uniquement sur un point où on sait qu'on est très fort. Ça peut pendant un temps, mais dans tous les cas, ça a ses limites. Et ses limites, c'est qu'il y a une notion d'équilibre, il y a une notion de cohérence entre les énergies qui se nourrissent mutuellement. Si vous n'êtes pas heureux ou que vous ne prenez pas de plaisir dans ce que vous faites, vous pouvez être très très fort sur quelque chose, mais l'appliquer d'une manière qui ne vous rend pas heureuse ou dans un environnement qui ne vous rend pas heureux. Et au bout d'un moment, c'est la force que vous avez dans ce truc va s'éteindre en fait. va s'arrêter, va commencer à être de plus en plus difficile parce que ce n'est pas au bon endroit, ce n'est pas la bonne manière pour vous. Vous voyez ? Vous ne prenez pas de plaisir. C'est important. Et pour prendre du plaisir, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque parce qu'il y a une peur qui vous empêche d'aller dans l'environnement à l'heure actuelle qui serait bon pour vous de pouvoir déployer votre potentiel. Donc, il faut libérer cette peur et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous voyez ? Ok ? On canalise son énergie ici pour être des plus efficaces. Donc, ça veut dire libérer, libérer, couper avec certaines choses, se réorienter, être un petit peu focus ici et s'accompagner soi-même. Ok ? Elle est en face de vous. Elle est là. Ah bah super ! Bon, la situation en face de vous, soit qui vient, soit qui est la personne ou quoi, on a vraiment quelque chose en énergie du 4, donc très stable. Ça ne va pas vous échapper des mains comme ça du jour au lendemain. La situation ou le contexte dans lequel vous évoluez ou la personne en face de vous, elle est très stable et surtout, il y a une grosse envie d'y mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage, mais de faire. Une idée de faire, de construction. Et c'est marrant parce que je me souviens, on me le remontre là, le 3, 2, 2, n'est. Et c'est exactement ça dans l'idée, vous voyez ? En face de vous, vous avez une situation qui clairement est prête à consolider les choses, qui est prête à travailler concrètement, vraiment, et qui se concentre aussi et qui vous rappelle vos besoins de stabilité et vos besoins fondamentaux. C'est très, très complémentaire ici à ce que vous avez besoin, que ce soit représenté par une situation, par une personne ou par l'environnement dans lequel vous évoluez par rapport à votre question. Ici, c'est très, très complémentaire. Les énergies sont bien en phase, vous voyez ? Donc, vous pouvez y aller là. Surpassez-vous parce qu'il y a tout pour. Oh, je les ai retirés alors que d'habitude, je ne les retire pas. Attendez, je les remets. Hop ! Allez, on y va pour la good cantique box. On va aller voir le conseil. Elle a volé. Alors, physique quantique, si vous vibrez le rejet, la peur ou bien l'abandon, vous attirez des situations dans lesquelles vous revivez cela jusqu'à ce que vous preniez conscience que vous pouvez transcender cette expérience. Être rejeté et ne pas le prendre personnellement. Avoir peur et comprendre que vous y survivrez. Être abandonné, mais être heureux, même seul. Mettre fin à un cycle ne dépend pas de votre attitude face aux épreuves pardon, ne dépend que de votre attitude face aux épreuves qui vous sont envoyées. Ok. On va voir les petits conseils des murmures de nos anges pour nous, pour nos amis versos. Prends du temps pour toi. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Et parfois, ce que tu recherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Voilà mes amis versos ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu les amis et que surtout ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 prochains jours les amis. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que ça vous a plu, exprimez-le les amis. Mettez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça résonne pour vous. Et puis bien entendu, si vous pensez à une personne à qui le message pourrait résonner, ça pourrait aider, n'hésitez pas à lui transmettre une personne peut-être versos. Si vous êtes intime astrologiquement, une personne ascendant versos ou luna en versos ou bien peu importe, quelqu'un à qui vous pensez, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Et puis merci à tous ceux déjà qui partagent mes vidéos et mon travail sur leur réseau au plus grand nombre. Je vous en remercie infiniment et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas également à le faire. Voilà. Et puis si vous n'êtes pas abonné, évidemment, je vous invite à vous abonner pour ne rien, pour ne pas passer à côté des prochaines vidéos. Voilà les amis. Écoutez, je vous souhaite deux très bonnes prochaines semaines les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. j'ai eu le droit de vous.